Salut tout le monde, je joue contre Alchemin, cette fois-ci D4. Pas d'incrément, on plaisante pas. Il est un petit peu moins bien classé que moi donc c'est toujours risqué de jouer contre les joueurs un peu moins bien, enfin au niveau du classement et après faut pas non plus être trop focalisé sur le classement mais ça veut dire qu'il y a de bonnes chances de perdre quand même et on risque de perdre beaucoup de points. C'est pour ça qu'on préfère toujours jouer contre des mieux classés. Donc Limso indienne avec C5. Donc il reprend, ça c'est le bon coup. Moi ce que j'ai appris c'est qu'il vaut mieux reprendre que quand je l'incite à reprendre. Petit détail, bon. C'est-à-dire qu'il aurait pu roquer par exemple d'abord. Et là il y a un piège, il faut pas que je fous G5. Parce que je vous montrerai dans l'analyse. Faut pas que je perde de temps là. Pas d'incrément. Donc là j'étais entre fous F4 et fous G5. Jean Barzolome recommande fous F4 dans cette variante. Parce que... Bon là le piège, là je pouvais jouer fous G5. Le piège ne marchait plus figurez-vous. Parce que le fou aurait été défendu. On vérifiera ça dans l'analyse. Et si je joue ça... Alors... Prend, prend, cavalier ici. Pas de danger, je reviendrai en C2. Il peut peut-être jouer Dame A5. Et je ne menacerai plus de prendre. Il n'y a pas vu. Parce que je pense que Dame A5 ça marchait. J'ai envie de mettre un cueil ici. Pour l'instant ne peut pas jouer E6. Non, faut que je sorte mon fou quand même. Non, non, il me laisse de jouer E6. Il me laisse de jouer D4. J'aurais pu jouer C5. J'aurais pu prendre, mais ça ne m'intéressait pas de... Que sont qu'elle attaque toutes mes pièces. Donc là, peut-être bien C5. Chasser la Dame une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, elle n'a pas beaucoup de cases de fuite. Ah non, ce n'est pas ça que je voulais jouer. Oh putain. Je m'en tire bien ou je ne m'en tire pas bien ? Je crois que je perds un pion. Je ne vois pas comment sauver mon pion. Peut-être que si. Tac, tac, tac. Non, il faut qu'il prenne avec la Dame. Ah, s'il prenne avec la Dame, il est un pion d'avance. Non, il n'y a pas de pion d'avance. J'ai changé les Dames, j'ai deux cahiers super chiants. Alors ça, est-ce que ça a un problème vu que je peux échanger ici d'abord ? C'est pas trop chaud de toute façon. Et s'il prend avec le pion, j'ai Dame ici. Dame prend cavalier. Pion prend cavalier. Ok, ici ça ne marche pas puisque cavalier défend. Tout ça c'est forcé, je n'ai pas vraiment d'autre choix je pense. Si, je pourrais bouger mon cavalier mais après il va prendre là. Pion qui est attaqué trois fois quand même. Dame. Où est-ce qu'il peut aller d'autre mon cavalier d'intéressant ? Il peut revenir là. Prend, prend. Il ne me semble pas très stable tout ça. Heureusement qu'il n'a pas d'échec avec la Dame. Quasiment pas, on va dire. Dame F3. Là c'est un cas où dans une partie longue j'aurais pris beaucoup plus de temps pour réfléchir parce que la Dame avait plein de cases possibles. Dame prend F3 et pas dangereux parce que ça, ça ne marche pas. Mais il échange où à ça ? Dame prend B2, qu'est-ce que je fais après ? Ah, je vais peut-être prendre ce pion. Non, parce qu'il menace. Là c'est pénible d'avoir raté ce coup, ça m'énerve trop. Bon, on va jouer tour D1. Dame prend B2, tour D1. Ou alors tour C1. Tour C1 plutôt. Bon, pion A3 est défendu par la Dame. Dame prend B2, tour C1. Fou. Quelque part. Et ensuite ça va menacer. Je ne suis vraiment pas attiré d'affaire. Je vais avoir un pion de retard et je vais être vraiment embêté. là ta fille. Tu fais donc étonnant. Je pense qu'il est important, là. Une marque du feu. Je pense qu'il est trop cool. Tu peux te dire, mais... Tu peux aimer que la tête pour la tête ? Tu peux aimer le faire. Tu peux aimer le faire. Là mon roi est tellement en danger que je peux même pas penser à essayer de garder le plus de pièces en jeu pour essayer de gagner autant. Pour créer du contre-jeu étant donné que j'ai un petit peu de matériel de retard, je suis tellement embêté par la sécurité de mon roi qu'il vaut mieux que j'échange même les dames si j'y arrive, ce serait une bonne chose. Là il va jouer son fou, je sais pas où. Peut-être que fou à 6 ça marche. Fou F5, il menace sérieusement de prendre ma dame. Je me demandais si contre tous ces coups là je pouvais pas jouer fou et fou E2. Ça c'est attaque ma dame, je vais je sais pas où. Mais après le fou est cloué. Il y a même fou des 3. Là le fou est attaqué 3 fois après. Donc, et si je viens là il fait échec tout de suite. Ah oui il y a même les coups qui font échec. Alors si je viens là échec. Je suis juste mort sur échec. Et je viens là. Non. C'est pas comme ça que ça va marcher. Non mais je vais fou E2. Ah non. Ah si. Il faut que je fasse aussi la femme. Tour. Ah c'était la solution de venir là. Pour qu'il y ait un attaque en moins sur le fou. Après tour E8. Je sais pas laquelle des deux mais probablement celle-ci. On peut venir là avec la dame. Déjà si je viens là. Bon. En ce moment je pars la tour. De toute façon je n'ai vraiment pas d'autre coup. Pas peine de réfléchir plus longtemps. Alors ça m'étonnerait qu'il échange les dames mais. Comme sa dame est attaquée il va bien devoir faire quelque chose. Peut-être ne serait-ce que grignoter le pion c'est bien. Mais ça me permettrait de roquer. Donc à la rigueur je veux bien jouer avec deux pions de retard si je peux roquer. Dans cette position. Comment il peut m'embêter sinon ? Ah il échange les dames. Ah parce qu'il peut faire ça et il gagne le fou. J'avais pas vu mais en même temps je pense pas que c'était évitable. L'idée c'est que si je viens là il prend le fou quand même. Aïe aïe aïe. Faut pas que je vienne là. Je sais pas du tout ce que je peux faire. Sauf qu'il peut. Si je change une paire de tours. J'ai une pièce de retard maintenant de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai une piste. J'ai une épreuve de tournoi. J'ai une épreuve de tournoi. Mais la vitesse du fait. J'ai encore une épreuve de tournoi sur les deux. Si tu viens là, il y a quasiment en maths. Tac, tac, je fais qu'il y a maths. Je ne sais pas quoi faire. En même temps, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de jeu du tout. Même si ma tour arrive à venir sur la 7ème rangée, ça ne sert à rien. Mais là, il peut jouer le roi F8 pour ne m'empêcher. Si je joue ça, il y a fou F4 ou F3. Où est-ce qu'il va arriver mon roi, là, comme ça ? Jusqu'où va-t-il aller ? Il veut faire échoquer à découverte, mais je prends le fou. Où est-il attaquer le pion ? Ah, je sais, c'est un merde. 26. Effectivement, il peut jouer ça. Ah, j'aurais peut-être pu jouer. Ou l'autre, on va aller jouer avec l'autre. Je ne sais pas. Bon, aujourd'hui, il y a bien longtemps. Donc là, le piège, c'est ça. Et si on reprend, échec. Et hop. On a perdu un pion et on a une très mauvaise position. Là, fou G5 ou fou F4, les deux sont possibles. Et que vous fou G5 est quand même un peu mieux. Et donc là, mon idée, ça a marché ? Ouais, ça a marché. Après, ça ne menace rien de plus. Enfin, ça empêche juste. Et là, j'avais une super position. J'étais super content. Ah, pas encore. Pas encore le monde. C'est pas là que je voulais jouer C5. En fait, j'ai pensé qu'après, je crois. J'ai d'abord mis le cavalier parce que je voulais absolument empêcher D4. Et là, C5 était super. J'étais tellement content de cette position. Ah ! Même mon fou qui allait arriver là, peut-être. Mais ne nous pressons pas. Développons. Développons. Je ne sais pas. Il leur dit hésite, mais les blancs sont super contents. En plus, on a une majorité de pions. On a une magnifique case pour un fou, pour un cavalier. C'est vrai qu'A6, c'est peut-être le coup. Parce que les noirs peuvent vouloir empêcher cette manœuvre. Qu'est-ce qu'ils proposent d'autre ? Je ne sais plus. Et donc... Boum. La grosse gaffe. Je suis déjà à moins 2, donc je suis déjà perdant. Je ne faire pas qu'un pion parce qu'après, j'ai une position catastrophique avec mon roi. Et là, il aurait pu faire mieux. Apparemment, si vous avez joué ça, ça m'aurait encore plus embêté. Oui, c'est le coup que j'étais en train de calculer. Qui embêtait beaucoup. Et donc, oui. Ça, je me souviens que E5, ça m'embêtait moins. Et après... Après, j'ai reperdu. Donc là, j'aurais pu m'en sortir, mais... J'ai un peu oublié B2, tout simplement. Si je jouais ça pour continuer à défendre B2, c'était... C'était encore jouable, on va dire, après. Là, c'était perdu. Il n'a même pas vu. Et là, dès maintenant, jouer E2 et continuer la partie avec deux pions de retard. Mais au moins, on arrive à roquer. C'est ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû sacrifier un deuxième pion. Là, c'était moins pire. J'ai quand même la pression sur F7. Je me laisse de jouer ça et d'ajouter un troisième attaquant. Il aurait certainement joué F6. Et après, au moins, il y a... Il y a match, quoi, on va dire. Il y a un pion cloué qui sert de cible. Est-ce que je peux jouer ? Tour C1. On dit, il préfère ce coup-là. Au moins, là, je peux me battre, on va dire. Si j'ai récupéré un pion, j'ai des chances de nul. C'est difficile, je ne dis pas. Mais la partie aurait pu continuer alors que là... C'était déjà mort. J'ai pas trouvé de solution et il n'y en avait pas. Et lui, il a très bien joué. Après, j'ai fait durer la souffrance. Bon. J'ai pas trop quoi penser de cette partie. Est-ce que je dois avoir des regrets ou pas ? Vu que ce n'était pas intentionnel, mon erreur. Une erreur intentionnelle, c'est rare. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Ok. Bah, ça fait pas mal de défaites ces temps-ci dans les vidéos. Je ne sais pas. Il y a quelques victoires, mais... La plupart des victoires, elles ne sont pas quand j'enregistre. C'est dommage. On va essayer de rattraper ça bientôt. Allez, salut !